quand nous sommes rentrés il y a eu l'état ivoirien qui nous rentre en contact avec nous ils nous ont fait des promesses voilà et la promesse de nous aider à nous insérer puisque étant là bas et nous sommes rentrés avec 20 kg 20 kg plus 110 kg 23 non 20 kg et plus 10 kg ça veut dire qu'on a pratiquement tout laissé tout ce qui habitent tous ces cadeaux bien on a tout laissé là-bas nous sommes venus sans rien donc déjà quand l'état nous a dit qu'il allait nous consoler nous aider déjà quand nous avons soulagé et lorsque nous sommes venus il faut reconnaître que dans le premier temps et l'emploi jeune nous a contacté et nous sommes partis fait des papiers où tu vas tu viens tu vas tu viens tu vas tu viens et c'est ce qui s'est passé jusqu'à présent mais chose bizarre on nous avait promis tout a été fait mais même à l'emploi jeune on apprend que et l'on y aime l'oeil voire déjà avant même que nous venions et l'oeil est déjà pas l'état ivoirien donc nous déjà on sait c'est que l'oeil m à faire et nous on fait avec la collaboration de l'état ivoirien donc et est arrivé maintenant maintenant c'est le moment d'éducation pour que nous puissions investir dans ce que nous voulions faire et maintenant c'était très cher à lui on dit parler de chez par un milliard ou deux milliards il s'est passé que c'était bien et un milliard un milliard avec un peu poussière je porte bien un milliard et un milliard c'est un sujet j'ai pas d'un milliard voilà avec un peu d'abord un milliard voilà parce que quand ils ont dit ils allaient vous donner un milliard c'était un espèce de l'argent ou bien c'était juste en matériel vous êtes des gens ou soit pour les maisons où je ne sais pas est-ce qu'ils ont dit qu'ils allaient vous donner ils allaient vous financer en un milliard ou ils ont dit qu'ils allaient vous donner de l'argent non ils avaient dit qu'ils allaient nous soutenir pour nous insérer voilà donc nous à notre grande surprise c'est l'emploi jeune qui nous a qui nous a qui nous a contacté pour nous dit de venir déposer mon projet vous allez connaître que le projet de l'emploi jeune c'est vraiment chose les va et vient le va et vient tout ça c'est dans une histoire de deux points après ça et comme après ça de l'argent que nous dépensions vous comprenez rachel je suis là fait combien de temps que vous avez commencé à déposer les dossiers depuis le mois des masses depuis le mois des masses depuis le mois des masses oui depuis le mois des masses et c'est qu'ils nous inquiètent aujourd'hui c'est quoi on dit que nos deux se sont et du côté de la compétition mais à notre grande surprise à la copac la copac appeler que dix ou deux personnes dix ou vingt personnes si je vais plus si je vais le côté rachel si je comprends l'état comme j'ai parti à l'emploi jeune ils vous ont dit que elles ont transmis vos dossiers à la copac la copac a une banque non bon c'est une opérative qui sont plus là c'est une copérative de financement c'est ça oui 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 donc c'est maintenant qu'ils devaient débousser l'argent en fin de voilà quelque chose bizarre tu vas là bas bon moi ils m'ont pas appelé ils disent qu'ils prennent compte de ceux qui ont à partir des visites à la compétition quand bien vous comprenez la partie quand vous êtes passionné quand j'attends des grands noms et il finance pas c'est rien des personnes ils prennent compte de ceux qui sont moins de 40 ans s'il vous plaît quand vous montez couper au micro s'il vous plaît quand vous montez couper au micro pour ne pas couper déranger les autres qui interviennent vas-y rachel donc c'est ça c'est ça qui nous inquiète pratiquement ceux qui sont venus sont déjà qui sont vraiment avancés en âge vous comprenez on a plus de 40 ans donc vous savez que vous allez prendre en compte c'est ce qu'ils n'ont pas et qu'ils ont plus qui n'ont pas 40 ans et vous nous fait des dossiers et maintenant on nous fait croire que tous les dossiers sont partis à la compétition on a on a d'un frère ce type en devant de nous nous devons dire qu'ils sont partis s'informer on trouve que c'est quelques personnes qu'ils ont le dossier à la compétition rachel si je comprends bien il y avait plus de 1400 personnes et dans ces 1400 personnes là ils ont plus au moins que 40 personnes bon moi c'est moi selon moi quand j'ai fait mes calculs selon ceux qui disent qu'on m'appelait la coupe m'appelait c'est ce que moi je dis 6000 et quelques personnes pour du mois je suis rentré en coin du bois je suis rentré en coin du bois par le départ volontaire je suis là ça fait bientôt trois mois je suis rentré depuis le 14 mars d'accord et comme ça ici on avait rachel qui disait que lorsque vous êtes arrivés on vous a logé quand même ah bon on nous a logé trois jours à lgs ou trois on a donné un pécule de 160 mille francs nous amis nous ont dit que c'est un peu intégré abondi un pécule en attendant de se prendre en charge pour quelques jours et après ça ils vont nous rappeler c'est ce qu'il nous a dit nous avons croit que c'est notre transport pour entrer chacun chez soi parce que d'autres sont à l'intérieur du pays d'autres dans le pays sont à vision du coup on a remis les 160 mille francs parce que parmi nous il y avait des malades des malades des cas graves donc du coup ils ont dit de rentrer avec les 160 mille francs pour prendre soin de nous un truc comme ça parce qu'il y avait des nouveaux-nés avec des femmes qui venaient de coucher parce que moi je suis arrivé le 14 mars dans le cinquième convoi on est venu donc on a dit dans quelques jours parce que on a demandé les 160 mille francs c'est pourquoi au juste ils ont dit de rentrer chez nous et ils vont nous appeler au fur et à mesure depuis l'an il n'y a pas de suite on nous fait croire parce que on voit sur les réseaux sociaux on dit les gens venant de la tunisie ont été dédommagés d'autres ont été insérés bon non c'est pas c'est qui aujourd'hui il n'y a rien est-ce que tu fais partie de ceux qui ont déposé les projets à l'emploi jeune bien sûr bien sûr à l'emploi jeune dès notre arrivée on nous a demandé d'aller à l'emploi jeune ils sont venus on a déposé notre nom on a déposé notre truc donc du coup à l'emploi jeune on a appelé on est parti parce que mon emploi jeune ça a jamais on est parti on a déposé nos projets jusqu'après on dit les projets de 0 à 1 million après on dit plus que ça vous pouvez faire bon moi j'ai fait mes projets mais qui ne convient pas 1 million du coup on m'a pas encore appelé ils ont appelé d'autres personnes on dit à la copec à la copec les gens sont partis à la copec on dit de fournir des documents et en plus on demandait au vertu de compte 100 mille francs des gens qui disent si je comprends bien on vous a donné 160 mille francs pour rentrer à la maison et à la suite des chats on vous demande d'ouvrir des comptes et on vous demande de déposer 100 800 mille francs avec même les documents à fournir même font plus de même des 80 mille francs dans des gens qui n'ont pas d'argent comment ils vont faire tout ça il ya des gens mais que le même pas seulement même 10 mille fois pour moi je n'ai pas l'argent pour le déplacement on fait déplacer mon meilleur fait au moins que les sites ou en place je ne sais pas qui paie mon transport à l'air et tout je paie mon temps soit les deux personnes et me vient en être on me dit va bien va bien après la copain que tu appelles tu tombes va on te donne une liste de dossiers à fournir on te dit voici ton conseiller on te dit que tu dois ouvrir votre vie de compte 100 mille francs bon tout ça mais on ne comprend pas après on nous fait croire que l'agent c'est du crédit on doit rembourser cet argent mais ça sert à rien parce que ça c'est pas c'est pas une aide pour moi quoi c'est pas une aide vous avez dit que les gens n'ont qu'à rentrer chez eux vous allez les intégrer les gens sont rentrés est-ce que ce n'est pas un remboursement est-ce que ce n'est pas un remboursement parce qu'on dit d'un milliard toujours et lorsque vous arrivez on vous demande de payer 100 mille francs chacun vous êtes tous des mille personnes ça fait beaucoup de millions quand même donc si tu m'appelles à payer les 100 mille francs et puis tu dis après vous payer des dossiers qui vont juste qu'ils coudent jusqu'à quatre mille francs est-ce que est-ce qu'il n'abuse pas de vous quand même à tout cas moi j'ai appris qu'on dise des questions de l'agent moi quand je n'ai rien vu c'est que j'ai pas vu je vais pas parler de ça quand je vais voir je vais parler de ça donc on m'a dit qu'il y a l'agent qui est là mais qui a l'agent c'est pour ça on fait des directs parce que la personne qui a l'agent qui nous écoutent et n'envoie pas c'est le vrai point qui est là quoi est-ce que est-ce que tu as cette information dit que certains d'entre vous donnent dehors il y a plein qui donnent dehors il y a des gens même qui donnent dans les barres à cause de la honte parce que vu que d'autres entre les palais sur la toile que vous n'avez pas pu économiser bon tu n'as rien à dire parce que quand quelqu'un qui n'a pas pu économiser parce que tu n'as pas pu économiser c'est un truc un événement pour ce qui est arrivé les gens qui sont rentrés chez les gens volaient les gens et les femmes qui ont été violées donc du coup les gens fuient actuellement il y a le drame encore qui se produit en Tunisie depuis le dimanche 11 mais les gens d'autres ont eu peur de venir parce que c'est disait que si on vient mieux rester dans la souffrance au lieu d'entendre pour payer encore souffrir voilà pourquoi ils sont restés là bas maintenant est-ce que lorsque vous êtes arrivés ils ont dit qu'ils allaient prendre soin des enfants ou bien ils allaient s'occuper des enfants bien sûr parce que moi quand je suis arrivée dans un état très critique parce que nous même d'abord on a dormi d'abord trois jours à l'ambassade sur les chaises hein on était assis sur les chaises pour dormir parce que on était menacé chez nous à domicile le bain nous avait demandé de quitter la maison tout ça on n'avait pas le choix que de dormir à l'ambassade parce que le temps de chercher maison il fut ce temps que quand tu cherches la maison parce qu'il n'a pas de l'argent mais les autres bailleurs refusent de prendre les noirs donc du coup on n'avait pas le choix on était obligé d'aller à l'ambassade et abandonner notre maison avec les meubles parce qu'on peut partir à l'ambassade avec les fauteuils et la télévision on n'est pas parti comme ça à l'ambassade donc on était là-bas on dormait sur les chaises moi je suis venu étant malade étant malade parce qu'on dormait à la belle étoile étant malade quand on arrivait à l'IGES on nous a dit non vous allez prendre soin de nous étant là-bas ils ont dit vous prenez soin de nous quand on arrivait ce sont des parasites à moi on nous a donné moi personnellement parce que j'étais malade parce que de l'avion jusqu'à arriver même au pays j'étais malade même à l'arrivée pour nous accueillir moi je suis tombé j'ai commencé même à pleurer j'avais déjà à tout cas mes yeux je pouvais même pas respirer quand je suis arrivé ils m'ont examiné ils savaient que c'était un caillougent ils m'ont donné des paracétamols moi je me suis plaint là-bas je me suis dit mais bon tiens les paracétamols peut faire quoi ? quelqu'un qui se trouve donner des paracétamols donc vous donnez les paracétamols partout non du coup c'est ça c'est un peu ça merci Rachel tu as des retours est-ce que ce que tu nous disais tout à l'heure il y a Nadia qui a complété cela je pense que vous vous connaissez bien Rachel et Nadia vous connaissez vous êtes dans la même association ? je pense bien oui oui mais est-ce que aujourd'hui vous avez créé une petite organisation genre si vous êtes organisé quoi ? merci à un représentant nous sommes sur une plateforme où on essaye de s'entendre de changer on essaie d'être ensemble pour pouvoir aller devant nos autorités voilà c'est une plateforme sur Whatsapp voilà est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous représente ? oui oui on a un frais qui nous représente on attend un représentant et qu'est-ce qu'il vous dit le dossier ça avance ou pas ? au début c'est ce qu'ils nous ont fait croire ils nous ont dit que les autres dossiers avancent on s'encourageait on était toujours là on nous disait que non les dossiers avancent mais on a vu que au fur et à mesure c'est juste nous fait balader voilà c'est juste nous fait balader si vous voulez vraiment nous aider hein ? vous savez combien de personnes qui sont rentrées ? vous 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 traitez le dossier vous déposez à la Propec et puis chacun va et ici c'est qu'il a à faire et puis font ses activités c'est très simple ne sont pas des paresseux ok Nadia ok ici aujourd'hui vous êtes rentré vous avez déposé des dossiers donc c'est ce qui signifie que chacun va créer au moins une petite entreprise maintenant est-ce que c'était pas mieux de demander de vous insérer dans des petits boulots qu'il allait être plus simple parce qu'aujourd'hui si vous déposez des projets de création des petites entreprises ou aujourd'hui vous êtes à l'époque de moi doit débousser plus de plusieurs millions est-ce que vous pensez pas que que là va être difficile pour vous de recevoir qu'ils sont comme là ? bon c'est ce que nous voulons personnellement moi j'ai demandé à être inséré parce que bon être inséré est mieux que l'agent qu'on nous a proposé parce qu'on disait son nom de l'agent concernant la Copec c'est un prêt et en plus ce prêt c'est pas on dit quoi c'est pas en en financement c'est pas l'agent vont nous remettre ils vont eux-mêmes aller payer des marchandises si tu veux vendre peut-être des pannes ils vont aller payer des marchandises pour venir te donner et te disent que ces marchandises font peut-être un million mais qu'est-ce que ça fait un million ? ils te donnent le prêt ils te donnent le prêt en matériel donc du coup ils vont aller payer peut-être des chaussures ils vont te dire que ça fait 500 000 toi tu dois vendre les 500 000 francs et les remèdes de l'argent donc ça aussi c'est pas normal donc du coup moi même là j'ai pas besoin de l'argent de financement moi j'ai besoin d'être intégré personnellement on a besoin d'être intégré c'est ce que nous disons toujours on a besoin d'être intégré parce que ce qu'ils disent c'est un mauvais système parce qu'aller payer des marchandises, des matériels pour venir donner à quelqu'un tu dois rembourser cet argent ça vraiment c'est bizarre c'est comme ça que je vois les choses aujourd'hui là qu'est-ce que vous pouvez faire ? parce qu'on ne peut pas aussi forcer l'état de Côte d'Ivoire à vous insérer ou à financer vos projets parce que certaines personnes disent que personne ne vous envoie en Tunisie et qu'aujourd'hui je ne sais pas si le micro d'écoute excusez-moi on dit personne ne vous envoie en Tunisie que l'état de Côte d'Ivoire aujourd'hui n'est pas obligé de financer vos projets ou de vous insérer et que lorsque vous êtes arrivé chacun pouvait rentrer en famille que vous avez tous des familles en Côte d'Ivoire donc qu'est-ce que vous en pensez ? qu'est-ce que vous comptez d'intéresser pour vous ? je trouve que ceux qui disent ce sont des lâches parce que la vie est faite ainsi moi je trouve que ce sont des lâches je dis ça carrément et à haute voix parce que la vie qui est là chacun est-ce qu'il n'y a pas de Tunisiens ici ? normalement si vous dites que nous on sait que ce n'est pas français qui nous finance mais c'est l'agent du pays moi je crois bien bon du coup vous avez dit non qu'on vient parce qu'on n'est pas mieux on est mieux que soi mais on est aussi mieux à l'extérieur du pays on préfère vivre dans cette misère dans cette galère au lieu de venir vivre encore cette misère cette galère dans son propre pays donc au moins on est venu vous avez dit quelque chose c'est la parole qui tue c'est la parole qui libère c'est eux qui ont dit de venir ils vont nous insérer ceux qui veulent faire du commerce les projets ils vont faire des projets pour eux donc du coup si on est là si vous savez que ça peut pas marcher pourquoi vous nous interdissez encore de remonter où nous on veut ils nous disent qu'on est interdit de voyager pendant 5 ans pourquoi ? oui 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 je voulais parler de ça en plus la question revient à Rachel aujourd'hui il y a des personnes qui disent que eux attend que j'ai des articles j'active plutôt ton micro il y a des personnes qui disent que aujourd'hui ces personnes en fait il y a des personnes qui veulent retenir aujourd'hui en Tunisie est-ce que vous êtes d'accord avec ces personnes-là il y a des gens qui sont rentrés qui sont rentrés mais aujourd'hui qui va retourner même en Tunisie bon moi concernant moi moi je ne peux pas y retourner moi sincèrement je ne vais pas y retourner ceux qui veulent retourner ils savent pourquoi il veut le faire mais moi par contre moi je ne vais pas y retourner voilà voilà donc moi c'est un peu ça celui qui veut retourner il sait pourquoi voilà nous nous sommes des gens nous sommes des battantes nous sommes des femmes qui savons c'est que nous voulons dans notre vie voilà je ne peux pas aller encore parce que je suis retrouvé là-bas donc là c'est pas moi de mon côté je ne suis pas d'accord je ne peux plus retourner là-bas exactement donc aujourd'hui aujourd'hui je disais je disais je Minister